Les adhérents de Mahomet, quittant la ville de leurs ancêtres, de leurs familles et de leurs tribus, fournissent la preuve éclatante de leur dévouement. C'est l'acte fondateur d'une nouvelle communauté, d'une nouvelle tribu. C'est donc la foi, et non plus les liens du sang, qui fédèrent ses membres. Ce seul déplacement d'une caravane d'un lieu à un autre marque les débuts de l'ère islamique. Ce voyage, migration spirituelle, mutation humaine et sociale, c'est la hijra, l'égir. Nous sommes en 622 du calendrier chrétien, première année du calendrier islamique. Auprès des gens de Yatrib, le prophète ne fait que poursuivre sa mission, délivrer un message d'unité et de paix. A Médine, on lui a demandé d'incarner une figure salomonique, en arbitrant des tensions intertribales qui semblaient insolubles. Son intervention est couronnée de succès. Yatrib va changer de nom. Elle s'appellera désormais la cité du prophète, Madina An-Nabi, ou plus simplement Médine. A Médine, Mahomet avait pour mission de réconcilier ses groupes divers et variés, de tenter de forger une communauté de croyants, en établissant entre eux une sorte d'harmonie. Au clan divisé de Médine, le prophète propose sa vision de la solidarité. Toutefois, tout en faisant rayonner l'islam, il ne s'oppose pas aux croyances des autres confessions. L'islam s'inscrit dans un rapport aux autres religions révélées, le judaïsme et le christianisme. Ces adeptes sont traités comme des gens du livre sacré. On y trouve la croyance selon laquelle Dieu et sa parole se sont révélées à l'humanité à plusieurs reprises, à Moïse, à Jésus. Mais à chaque fois, les gens se sont perdus. Tout le Coran atteste l'humanité de Mahomet, son humilité et l'extraordinaire défi que représente la mission dont l'investit cette révélation divine. A mesure que se développe la communauté musulmane médinoise, une vie faite de dévotions et de rites s'impose. Un esclave abyssinien affranchi, nommé Bilal, sera le premier muedzin à appeler à la prière qui a lieu au domicile de Mahomet. C'est la première mosquée. L'appel à la prière tient lieu de premier pilier de l'islam, à savoir l'affirmation de l'unité de Dieu. La, ila, ah, ila, la. Superbe phrase que les musulmans psalmodient inlassablement, en silence ou à haute voix, pour se remémorer l'unité de Dieu à laquelle nous devrions appliquer nos vies. La prière collective est une bonne chose. Elle cimente l'appartenance à un mouvement, à une organisation, une communauté. Il s'en dégage une force incroyable, même aux yeux d'un incroyant ou d'un fidèle d'une autre religion. Dans le culte, on accomplit des gestes de prière qui unifient le corps, l'esprit et l'âme, au moment où l'on se prosterne et où la tête touche le sol en un point central. Existe-t-il un symbole plus fort que l'unité ? Tandis qu'il vit à Médine, Mahomet reçoit, dit-on, une révélation commandant aux musulmans de prier, tournée vers la Kaaba de la Mecque. Bien que remplie d'idole païenne, elle reste le sanctuaire d'Abraham, le premier à avoir cru au Dieu unique. Pendant que l'islam, priant, regarde désormais vers le lieu méquois, son ennemi rallie un nombre croissant de recrues. Leur objectif ? Anéantir les musulmans. Les alliés de Mahomet commencent donc à s'armer. Malgré leurs efforts de préparation, les musulmans sont en infériorité numérique et ne font pas le poids. Il ne compte que 313 combattants, pour la plupart des vieillards et des garçons mal armés de surcroît. Les méquois, en route pour Médine, en revanche, le sont fortement et totalisent un millier d'hommes. Pendant des années, Mahomet s'est évertué à convertir les méquois à l'islam par des moyens pacifiques. L'heure est maintenant venue de prendre les armes. Les musulmans s'affrontent à leur propre tribu, frère contre frère, fils aux prises avec leur père. Une force les anime cependant, celle que donne la ferveur religieuse. Ils se battent avec la conviction d'être guidés par la volonté de Dieu. Ils ont livré 3 batailles très sanglantes. La jeune communauté musulmane a frôlé son anéantissement. Contre toute attente, pendant 3 ans, l'armée musulmane résiste. La rumeur des combats parvient aux tribus bédouines qui voient dans les victoires de Mahomet la main de Dieu. Un par un, les peuples du désert se rallient à sa cause. Ils viennent renforcer les rangs de l'armée musulmane. L'équilibre des forces commence à s'inverser. Les forces musulmanes s'avancent jusqu'aux abords de la Mecque. C'est un siège furieux qui durera près d'un mois. Jusqu'à ce que la ville tombe enfin aux mains de Mahomet. En 630 après Jésus-Christ, les Mécois, terrifiés, se préparent à subir l'assaut final. Désormais forte de 10 000 soldats, l'armée de Mahomet rentre à la maison. Les vaincus savent qu'elle sort terrible les attend. L'armée militaire tribale promettait aux Mécois une vengeance meurtrière. En général, on tuait les hommes. On réduisait en esclavage les femmes et les enfants. La pitié pour le vaincu n'existait guère dans les conflits intertribus. Ce qui se vérifiait partout sur la planète. Toutefois, Mahomet réserve une surprise à la ville assiégée. Lorsqu'il est entré à la Mecque, loin de répandre un bain de sang, il a étreint les Mécois, ceux-là même qui avaient combattu contre lui pendant 3 ans et tenté de l'annihiler. Ce qui déconcerte profondément les hommes de son entourage. Du reste, au fondement même de la religion, on trouve de tels épisodes de générosité, souvent des gestes d'une bonté et d'une mensuétude extraordinaire. Mais les Mécois n'échapperont pas tous à la colère de Mahomet. Enivrés par la victoire, ces troupes marchent droit sur la Kaaba. Elles accomplissent 7 circumambulations autour du sanctuaire parmi ceux venus invoquer le secours de leurs idoles. Ce ne sont pourtant pas les païens eux-mêmes que Mahomet entend détruire, mais leurs dieux. À son signal, les dieux tutélaires de ses ancêtres sont réduits en poussière. L'entrée de Mahomet à la Mecque, puis au sanctuaire où il a détruit les idoles, revêt une importance culturelle et symbolique pour l'islam. En brisant les idoles, il faisait voler en éclats le système tribal au sein duquel chaque tribu révérait sa propre divinité indépendante. C'est ce qui a choqué les Bédouins. On détruisait les dieux de leur père en leur signifiant en un sens que leur père s'était trompé. C'est inaudible au sein d'une tradition où les relations au père et à la tribu sont essentielles. Cet acte iconoclaste est donc perçu comme une violence prophétique de même importance pour la tradition islamique que Moïse brisant les tables de la loi sur le mont Sinaï pour avoir pris conscience de l'idolâtrie de son peuple ou que Jésus, chassant les marchands du temple. La destruction des idoles marque un nouveau commencement, une rupture avec le passé et la création d'une force puissante. La Mecque n'est qu'un premier pas. L'une après l'autre, les tribus de la péninsule vont devoir prendre le pli et s'unir sous la manière de l'islam. Une communauté religieuse mondiale prend naissance par la convergence inouïe des circonstances historiques, d'une personnalité et d'une conviction. Mahomet a instauré un sens de la solidarité, un sens de la mission. Il a réuni tous les segments séparés de la société arabe qui par la suite rayonneront vers l'est, l'ouest, le nord et le sud. Les musulmans se tournent vers le nord où ils pénètrent au Liban et dans la Syrie actuelle. Ils envahissent l'Egypte à l'ouest et bientôt l'Afrique du nord, dressant des fortifications le long de la côte méditerranéenne. Seuls, les mers les arrêtent. L'expansion est si rapide à partir de 622, première année du calendrier islamique, qu'en 50 ans, des hommes dont les pères avaient été chameliers gouvernaient à présent l'un des plus grands empires dans l'histoire mondiale. Au bout de deux siècles, ils s'étendaient de l'Espagne à la Chine. Les musulmans absorbent l'Empire sassanide d'Iran et les deux tiers de l'Empire chrétien byzantin. Désormais, leur empire dépasse celui de Rome. Il va du Maroc à l'ouest jusqu'à l'Indus à l'est qui marque aujourd'hui la frontière indienne. Comment une armée aussi modeste a-t-elle pu aussi aisément conquérir un tel territoire en si peu de temps ? L'extension de l'islam au Moyen-Orient et en Afrique du Nord est en grande partie dû à l'usure des régimes en place. L'idée que les musulmans convertissaient tout le monde sous la menace de la mort ne correspond pas à la réalité. Ils ne gouvernaient pas d'une même fère. Ils permettaient au peuple conquis de conserver leur structure administrative. Pour la mort ils m'ont